La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion paru ce jeudi, les résultats officiels provisoires de la présidentielle 2024. Le journal nous apprend que Diomaï est devant et que c'est le chaos derrière. Taux de participation, nombre de suffrages, score, 10 candidats, les chiffres du scrutin. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, proclamation des résultats provisoires par la Cour d'appel de Dakar, Bassirou Diomaï Faye dans le cœur de 54,28% des Sénégalais qui ont voté. La Cour d'appel de Dakar a proclamé ce mercredi 27 mars les résultats sortis des urnes lors du scrutin présidentiel de dimanche dernier, lesquels confirment les premières tendances qui donnaient vainqueur le candidat Bassirou Diomaï Faye. Crédité de 54,28% des suffrages, le candidat de la coalition Diomaï Président arrive largement en tête, suivi du candidat Ahmadouba. Loin derrière, c'est le chaos total avec la maigre score pour les autres candidats. D'ailleurs, hommage à Maki et félicitations à Diomaï, le mouvement des entreprises du Sénégal réitère son engagement à collaborer avec l'État dans le cadre du PPP. Ceci à travers un communiqué de presse sorti hier. Le président Manu Diop tient à rappeler aussi certaines préoccupations du secteur privé local, déjà exprimées à l'État qui met en priorité la problématique du financement. Clé de croissance et de la pérennité de l'entreprise sénégalaise, l'emploi des jeunes, souveraineté économique et croissance inclusive. En tout cas, le Médès réitère sa détermination et son engagement à collaborer avec l'État dans le cadre du partenariat public-privé. Pour l'efficacité, il a réussi dans l'élaboration et la conduite des différentes politiques publiques. A l'épreuve des urgences donc, selon enquête, Diomaï faillit face à la vie chère, l'emploi, le logement, entre autres. Face aux attentes fortes et pressantes, les citoyens sont peu enclins à accorder un État de grâce. Les attentes des populations face au système et ses hommes, la relation Diomaï-Sonko passait au crible. En tout cas, Diomaï et Amadouba raflent 90%. Le reste se partagent les miettes. Ceci concernant donc les résultats provisoires qui confirment le poulant de Sonko à la magistrature suprême. Selon les échos, 15 des 19 candidats se sont partagés les 5% des suffrages. Khalifa Sale et Idrissasek, les grandes déceptions. Selon LH Momodoumaï, enseignant en science, Khalifa Sale est vraiment le grand perdant. À part Diomaï et Amadouba, les autres sont inexistants. Dans Vox Populi, Basiru Diomaï-Faille obtient 54,28%, avec 2,334,751 voix. Amadouba récolte 35,719%, avec 1,605,086 voix. Les 17 autres candidats se partagent les 9,93%. Une victoire sans appel de Diomaï est selon Libération. Sorti de prison en pleine campagne électorale, le porteur du projet est élu au premier tour, avec 54,28% des voix. Il est suivi par Amadouba, 35,719%. Et dans une quotidienne passation de service du 2 avril, Makisal balise le terrain à Diomaï. Pendant ce temps, l'observateur nous parle de l'avenir politique d'Amadouba. Une voix dans les ténèbres, rester à l'APR ou quitter l'ex-premier ministre et l'équation de la vie d'après. Un avenir en débat donc selon le quotidien, le quotidien, perspective pour le chef de l'opposition. S'imposer au sein de l'APR ou tracer sa voix. Walfe Quotidion nous parle de la compression des délais du process électoral. Les 7 stages ferment à qui ? De son présidentiel dans Besby le jour, Amadou Mamdiop, vacances du pouvoir oublié. Le premier tour gomme la suppléance précaire du président de l'Assemblée nationale. Et l'évidence nous parle du marché de concession de Dakar-Nav. Les députés Guy Marissagnan volent au secours des travailleurs et exigent la suspension du process d'attribution. Guy Marissagnan estime que c'est aux nouvelles autorités de la troisième alternance au Sénégal, à savoir au gouvernement du président Basirou Diomaïfaï, qu'il revient donc de s'occuper de cette question ainsi que d'autres. Du nouveau dans l'affaire relative au marché de concession de Dakar-Nav, le député Guy Marissagnan révèle que le groupe Dakar-Naval Osata-Chipillard a reçu une lettre émanant du directeur général de la Société des infrastructures de réparation navale de Dakar. Ça lui semble annonçant donc la retenue de son offre pour la gestion de cette infrastructure vitale pour notre économie maritime. En sport, dans le journal Rémi Sport, Jeu africain 2023, bilan d'une compétition où les sports délicés au Sénégal ont réussi les meilleures performances. Stade Le Quotidion du sport, Gabon et Bénan, deux visages des lions. Quel Sénégal face à la RDC et à la Mauritanie en juin s'interroge ce journal ? Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.